Bonjour à tous Je vais vous présenter un clip vidéo sur le rempotage de ce pin Nous l'avons réalisé il y a quelques jours C'est un art que j'ai travaillé avec une cliente il y a deux mois Où on a posé toute la ligature Et donc nous avons décidé de le rempoter sur une lose Alors je sais beaucoup d'entre vous, vous m'arrêtez en me disant Oui, on ne remporte pas en même temps que l'on fait une ligature Ça fait trop pour l'arbre, etc. Vous avez totalement raison On évite en général de faire deux travaux en même temps C'est-à-dire rempotage et ligature sur la même année Et surtout quand on débute Moi j'ai un peu d'expérience J'ai la chance d'avoir aussi une serre Qui permet de garder l'arbre dans une ambiance optimale Pour qu'il supporte au mieux l'intervention que nous avons réalisée Ensuite vous verrez dans la vidéo que l'arbre avait un chevelu très dense Très important On en a éliminé une partie Mais ça lui permet quand même de bien supporter le travail que nous avons réalisé Donc si vous voulez réaliser avec moi un travail similaire J'ai toujours une réserve de quelques arbres, pain sylvestre et autres Nous pouvons le faire ensemble Ligature, mise en forme, tous les conseils qui vont avec, le rempotage Voilà, je fournis tout le matériel nécessaire à ces interventions Si vous êtes intéressé, il suffit de m'appeler au 06 14 38 78 51 Voilà, maintenant je vous laisse visionner Donc le rempotage a été réalisé la semaine dernière On est en pleine période de rempotage On fait beaucoup ces derniers jours Donc c'est le moment, allez-y Bon visionnage à tous Et à très bientôt Donc c'est toujours assez long Je suis sûr d'avoir ce qu'il faut En trois Des trous ça permet aussi j'imagine Bien sûr de drainer Voilà, c'est tout à fait Donc là c'est de la volvique, c'est très pour eux Oui Une baguette Il y a la grosse pour faire plus gros Mais sinon le petit coup ça, ça fonctionne mieux Donc on va le tucre comme ça Et enlever tout le maximum de substrat Le sucre, c'est-à-dire ce qu'il y a de sucre en fait Tout, 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 tout On va tout enlever Ah les poufs, on lui laisse que les racines Voilà, on va essayer de dégager le maximum, le maximum de racines Et ça n'abime pas les racines de faire ça ? Non, pas du tout On va en enlever une partie, il y a des racines D'accord On va tailler tout aussi gros Regardez, ce qui nous intéresse nous, c'est le chevelu Voilà, donc on va réduire, on va réduire au maximum près de la base En faisant attention de conserver toutes les racines Qui sont là, qui partent en étoile autour de la base Pour préparer tout doucement ce qu'on appelle le nébari C'est-à-dire l'étoilement de racines D'accord Donc ce qu'on veut, nous, c'est que lui Les racines aussi Bonjour ! C'est-à-dire que les racines aussi s'élargissent Ça y est, la deuxième étape ? Eh ben oui ! Donc ce qu'on veut, c'est qu'il s'étale Là-bas, ces pestis Qu'il fasse une belle assise Pour qu'on ait un sentiment d'un arbre qui se maintient bien dans son pot Voilà, qui est bien assis dans son pot Et surtout qu'il est stable Et du coup, ça ne le fragilise pas ? On a plein de racines, comme ça ? Un petit peu, un petit peu On est obligé parce que si on veut le mettre là-dedans On ne peut pas faire autrement Oui, de toute façon, c'est vrai Bon, après, le travail qu'on a fait A pas été très violent On n'a pas taillé ce fort Il est en bonne santé Il est bien vert Donc, bon, on ne va pas non plus On va garder facilement du tout Dans les pots, c'est sûr que c'est parce qu'il est sur une plaque Qu'il en aura moins du tout ? Non, non, on va en mettre du neuf D'accord Voilà, on va rempoter En fin de compte, on va changer C'est comme si on le rempotait Celui-là, voilà Celui-là, ce substrat, moi, je vais le garder Je vais le tamiser Je vais le réutiliser plus tard Oui, oui, oui Ce qu'on veut, c'est Bon, il y a longtemps qu'il est là Ce qu'on veut, c'est de lui renouveler un petit peu ses racines Oui, oui, d'accord Parce que tu vois, il y en a quelques-unes Qui sont un peu abîmées Qui ont marci Et puis surtout, elles sont prises, vous voyez, ça a chignonné Oui, donc maintenant, ça apporte plus grand-chose Ça faisait combien de temps déjà qu'il était à... Dans ce pot-là, 4-5 ans Donc on fait sur le pain, tous les 4-5 ans à peu près C'est l'argent suffisant D'accord De toute façon, c'est lui qui nous le dit Quand c'est le moment Parce que les aiguilles... Bon, bien sûr, il faut continuer à le nourrir Donc de toute façon, on va lui donner à manger Mais si on voit, par exemple, comme celui-là, il commence à pallir un petit peu Ou celui-là, qui commence un petit peu à se plumer Il perd les aiguilles un peu plus tôt en arrière Il se déplume un peu plus Donc là, ça veut dire que là, ça commence à vraiment être compact Et là, il faut penser à la ronzée Ensuite aussi, quand l'eau, elle ne pénètre plus Elle s'écroupe directement tout autour Ça aussi, ça rentre plus Ça veut dire que c'est le moment Parce que toi, les racines, en fin de compte, le substrat, ce qu'on a utilisé Ça, c'est de la pierre-ponce Donc il n'y a que ça Il n'y a que de la pierre-ponce Donc c'est extrêmement drainant Donc ça lui permet de vivre très longtemps dans son pot et dans son substrat C'est contrairement à du terreau Dans le terreau, le terreau, en maintenant... Il est décomposé, ça ne sert plus à rien Donc c'est pour ça qu'une plante qui est dans un hétéros, il faut la rempoter tout le temps Alors que là, justement, le fait d'utiliser un substrat drainant comme ça Ça leur permet de vivre beaucoup plus longtemps dans le substrat après Ça c'est sûr que c'est neutre, c'est pauvre, il n'y a rien dedans Donc il faut apporter Donc l'organique, on la porte, le fait qu'il n'y a aucun élément organique dedans Et bien on la porte avec l'engrais Avec l'engrais, oui Moi justement, c'était alors du coup, moi j'étais complètement à l'inverse C'est-à-dire que je pensais que les racines, il fallait être super méticuleux avec Parce que je pensais que ça... Bah justement, il faut être à la fois méticuleux Parce qu'il ne faut pas complètement les là Enfin là, on ne prend pas trop de pincettes, non ? Non, on n'en prend pas Il faut en garder Mais on va enlever tout ce qui est pour moi gros C'est-à-dire toutes les racines qui ont cette taille-là C'est parti C'est parti C'est parti Alors un feuillu, il faut savoir quel est l'autre, je l'ai complètement détrempé, je l'ai lavé la racine, sur le pain on ne le fait pas, jamais, on ne détrempe pas, on ne lave pas les racines, parce que sur les racines, il y a une chose très importante, c'est toutes les petites choses blanches là, ça, c'est les mycorhizes, enfin les mycorhizes avec le pain, elles sont primordiales, si tu n'as pas de mycorhizes, l'arbre il envoie de santé, il vit vraiment en symbiose avec, il en a besoin, le mycorhize en a besoin de lui, lui il a besoin d'elle. D'accord, alors sur les feuillus c'est plutôt des parasites quoi du coup, non non non, ils vivent avec les mycorhizes, mais ça dépend, le charme par exemple, lui il en a besoin, il en a besoin, le charme en a besoin, le être en a besoin, sur le pain elles sont vraiment primordiales, c'est elles qui permettent au pain de se nourrir, voilà, parce qu'elles vont décomposer toute la matière organique pour la rendre assimilable. possible de voir, c'est très important et désolé, aussi de la facilité de la nature de son blowing en n'est pas fort. Vous fîchz vous aussi,ain m'a poruse de savoir vraiment, être plus âgiqueattend molto insu Rose, Donc on fait le rempotage 4 ans, tous les 2 ans ? Ça dépend des arbres. Et celle-là ? Tous les 4 ans. 4 ans ça va alors. Tu vois une racine comme ça, qui fait le bout comme ça, qui redescend. Ça c'est une racine, toi j'en ai une qui prend le relais ici. Donc celle-là, je vais l'enlever. Carrément. Pareil quand je dégage un peu autour pour voir comment ça se présente en-dessous. Ce qu'il y a. Mais bon, il n'y a aucun intérêt, on fait une compte. C'est pas très esthétique, c'est le truc qui monte. C'est un peu le moignon comme ça. On enlève une bonne couche. Et même les racines, ça fait rien pour l'arbre alors ? On enlève les racines comme ça. Ça dépend, le suivi derrière. Et là j'ai la pression. C'est le cadeau empoisonné en fait. Mais bon, si tu veux, je peux faire le suivi pendant trois semaines ou un mois. Oui, de toute façon, je pense que ça va être nécessaire, même peut-être que je revienne de ton vote. C'est comme les visites chez le pédiatre. Et puis comme ça, dès que je suis sûr qu'il est prêt, que tu n'auras aucun problème pour le garder chez toi, tu reviens et puis tu le récupères, je t'appelle. Moi, dès que je vois qu'il bourgeonne bien, qu'il est parti, qu'il est... Comme ça, moi, je vais le garder dans une ambiance quand même bien plus humide. Et puis voilà, je vais surveiller l'arrosage. Je vais faire en sorte qu'il reste toujours humide mais sans excès. Il n'y a rien de difficile sur le pain. On peut l'arroser tous les deux, trois jours. Voilà. En été, moi-même, je les arrose tous les jours. Quand il y a les canicules, les grosses chaleurs... Il va être dans le jardin, celle-là ? Mais il ne faut pas l'arroser sans... Oui, à l'extérieur, je pense. À l'extérieur, oui, il peut rester du tannibur. Il faut... Ce n'est pas au niveau du substrat qui est le plus important. Il adore l'eau sur feuillage. Le pain, on peut l'arroser à la douche. On lui donne une douche tous les jours. Sans excès. On lui donne la douche et puis sans le détrempler. D'accord. Voilà. Ça suffit largement et lui, il adore ça. Donc, en fait, si on part une semaine en vacances, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Oui, mon cher. Il faut juste prévenir après. Oui, il bat des oeufs. Et l'amener et après, c'est lui qui s'en occupe. Voilà. Toi, du coup... Alors, on va le présenter. Il va être comme ça, dedans. D'accord. Donc là, tu vois, j'ai un peu... Je suis un moignon, là. Donc, on va... En plus, c'est chouette, ça. Jolou. J'ai fait ça à la semaine dernière. Je ne sais pas si c'est ça qui va être provoqué, je dis-tu, les yeux. Ah oui, l'allergé. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Non, mais je pense que c'est plutôt le cyprès qui m'ont provoqué la... Voilà. Donc, il va être présenté comme ça. Oui, d'accord. Donc, on va essayer de... Oui, parce que j'imagine, là, après, comme ça, quand on les remporte, comme ça, ou qu'on les pose sur les plats, il faut suivre quand même correctement pendant deux, trois semaines. Voilà, trois semaines, c'est largement suffisant pour bien, pour se rendre compte ce qu'il se passe. Là, en plus, bon, la saison est un peu en avance. Oui. On le voit, le bourgeon commence, tu vois, à changer de couleur. Oui, oui. Donc, ça veut dire que, bon, il est sur le point de démarrer. On est très en avance, c'est-à-dire. Oui, après, ce qu'il y a, c'est que s'il fait froid ou qu'il rejette beaucoup, là... Oui, il a la serre. Oui. Et le craint pas forcément. Oui. Ce n'est pas une marque qui est trop sensible à ce genre de phénomène. Donc, en fait, quelles que soient les conditions climatiques, je peux le laisser dehors ? Oui. Alors, attention, pas de courant d'air. Oui. Donc, un endroit abrité. Oui. Pendant l'hiver, donc le mieux, tu poses dans un coin, même le sol, de façon à ce que tu profites de la synergie du sol. Voilà. Et un endroit où il va pouvoir déjeler, où il prend le soleil dès le matin, dès qu'il y a après déjeler. Non, mais j'ai bien un endroit en tête, là, justement, qui est un peu abrité, mais qui est plutôt sous d'autres arbres, quoi. Oui. Oui, mais c'est bien. C'est bien. Après, le pain, l'été, il aime le soleil. Oui. C'est un arbre du soleil. Oui, oui. Voilà. Il adore se trouver plein, plein soleil. C'est ce qui lui permet d'avoir ce feuillage qui est bien résistant, qui pique bien. Sinon, à l'ombre, il va avoir les aiguilles qui s'allongent. Après, c'est pas vraiment l'ombre. Et on en... Donc, voilà. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il ait au moins 16 heures de soleil dans la journée. S'il est à l'ombre une petite partie de la journée, c'est pas un problème. Oui, oui. Mais il faut qu'il ait 16 heures de soleil. Oui, oui. Donc, il ne faut pas un coin ombragé tout le temps. Non. Surtout pas. Surtout pas. Ah non. Sinon, il va... Il va... Ça va pas lui plaire. Donc là... Ce substrat-là, on va mettre un tout petit peu dans notre nouveau. On va rattraper une poignée. Finalement, le top, c'est quand même quand on rempote, ça serait de mélanger des substrats comme ça avec le terreau. Ouais. C'est ce que je fais dans mes jardinières. Bah oui. Mais ça, on ne nous le dit pas. Il n'y a pas qu'il y en a bien qui ne servent pas. Et puis surtout, par exemple, pour les plantes qui vont rester longtemps dans les pots. Alors attention, hein. Il y a des plantes d'appartement qui vivent dans des lieux où c'est que de la tourbe. Ouais. Donc, il leur faut ces milieux-là. Maintenant, c'est vrai qu'une plante, un jucca, un ficus, un ficus benjamina, toutes ces plantes d'appartement, là, tu leur mets ça avec du terreau pour que ça drenne bien et puis qu'ils puissent longtemps. Est-ce que ça, j'ai jamais trop fait gaffe, mais ça s'achète dans les jardineries, les terreaux comme ça ? Ouais, voilà. Parce que j'en ai jamais vu, moi. Donc, la pierre-ponce, moi, je la prends à Champé, chez Mustard. Je ne sais pas, ils vendent au particulier, là, ou c'est que du... Ouais. J'ai envoyé tous les gens du club de bonsais, je les ai envoyés. D'accord. Et tu vas avec une poubelle. Ouais. Et tu prends 5 euros pour remplir la poubelle. Et puis, voilà. C'est son nom ou c'est... Le mustard, c'est la société. D'accord. Voilà. Toi, là, moi, elle est tamisée. D'accord. Donc, j'ai fait plusieurs cannulométries en fonction de ce que je veux. Bon, ben, pour lui, on fait une petite craniométrie. Ouais. Voilà. Alors, on met au milieu comme ça et surtout sur ce côté-là. Et on fait en sorte que ce soit partout, comme ça, tu vois. Et là, maintenant, on va préparer aussi un peu de keto. Alors, on va préparer. Je vais chercher un précipient. C'est son. C'est la partie que j'avais coupée. Mais tu vois, qui a complètement cloisonné. Parce que là, il y avait un pivot. D'accord. Il y avait un pivot que j'ai coupé. Mais que j'ai coupé par étapes. En deux étapes. C'est-à-dire, quand je l'ai récupéré, je vais laisser ça. D'accord. Plus tard, je l'ai passé, donc, je l'ai passé dans un autre pot. Et puis, je l'ai coupé carrément tout degré parce que j'avais eu le cheveux qui avait pris le relais. Je n'avais pas, au départ, assez de racines. C'est des arbres que je prélève dans des endroits très argileux. Donc, il n'y a pas de racines dessus. Il n'y a rien. Et donc, je garde la mode d'argile autour. Et puis, je casse tout doucement l'argile. Mais je me retrouve avec des bâtons qui sortent comme ça de l'argile. Donc, je les mets là-dedans. Et après, au bout de deux ans, trois ans, je les sors. J'enlève toute l'argile. Et je me retrouve au bout des grandes racines que j'avais laissées avec un chevelu. Mais j'ai un chevelu qui a commencé à prendre le relais aussi à ce niveau-là. Donc, je rabats toutes les grandes racines que j'avais laissées. Je rabats mon pivot. Et puis, c'est toutes les petites racines qui prennent le relais et ainsi de suite. Voilà. C'est pour ça qu'on peut l'argile dedans. Oui. On va l'argile quand même un petit peu. Sans le laver, quoi. Juste... Ouais. La terre, c'est un argile. D'accord. C'est de l'argile qui est montré levé dans une certaine profondeur, en général à 10 mètres. D'accord. Ils le laissent sécher pendant plusieurs semaines dans des grandes serres. Voilà. Et ensuite, il ne prend pas. Il se prend des gaz à un métro différent. Voilà. Et tu vois, il garde sa propriété d'argile. Mais il est très très fin. D'accord. Et il ne colle pas. Je n'ai pas tous les racines comme ça. Alors maintenant, on va faire ça. Et on va entourer tout ça. Le keto, c'est ce qui va maintenir le sustra tout autour. Là, on va prendre les petites baguettes et on va essayer d'en rentrer comme ça. C'est pour ça qu'il faut en mettre une bonne dose comme ça. Ah oui, pour que ça rentre dans les... Entre-dèches, voilà. Je vais préparer du keto. Je vais chercher un petit restreur. Là, on va faire ça, c'est la cabériseur. Donc, on fait une croise avec ça. Là, on va refaire les bords. D'accord. Ça va faire ça. Bord d'un pot. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, la latère ? Elle colle. Elle colle. D'accord. Elle colle. On va la mélanger avec de la cadama. Fin. Très fin comme ça. D'accord. Pour qu'elle arrête un peu brûlante. Et la cadama, c'est quoi ça ? Donc là, on va mettre ici dans tout ça. Ça va choisir dedans. Enfin bien. Exactement. on va déjà commencer à former notre bord comme ça, peut-être un peu trop mouillé, parce que du coup après en séchant ça restera comme ça, ça ne bougera plus. C'est vrai que j'ai mis l'acadama dedans. C'est avec ça que c'est tout le montage sur les pierres comme ça. Et après du coup ça oui, les mousses colonisent dessus. Là on va la coloniser, on va la poser la mousse tout de suite, pour que ça colonise très rapidement. Merci. 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 Je vous remercie. Je vous remercie très bientôt pour une prochaine vidéo.